Bonjour à tous et bienvenue. On continue notre tour de France des coulisses de la Ligue 1 avec le TFC. Alors, un Toulouse en perdition depuis des mois et des mois, qui ce week-end essayera d'éviter une dixième défaite ou de compétition confondue, ce qui serait un triste record. Et pourtant, on a l'impression que le club coule dans l'indifférence générale, que ce soit en interne ou en externe. Vous avez peut-être remarqué que Toulouse, c'est l'un des clubs dont on parle le moins dans les médias au niveau national. Alors, il y a des raisons pour ça. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Ça fait un moment que je voulais parler du TFC, mais il me manquait, on va dire, quelques informations afin de produire un contenu suffisamment intéressant. Alors, je préviens, c'est comme pour Nîmes, les gens qui suivent au quotidien le TFC, notamment l'excellent site Les Violets, ils ne vont pas apprendre quantité de choses. Mais je pensais que c'était important de médiatiser un peu ce qui se passe, parce que justement, on a l'impression qu'on a tous capitulé. Tu vois les joueurs maintenant sur le banc de touche, ils préfèrent regarder le Classico que le match du TFC. On peut le comprendre, ils aiment le foot à la rigueur. Et puis, tu as eu les fameuses déclarations d'Olivier Sadran expliquant que les gens ne voulant pas renouveler leurs abonnements et ne voulant pas revenir au stade pour la deuxième partie de saison seraient remboursés. Ce qui a créé un tollé, puisque c'était une maladresse absolue, comme toute la communication du club et le traitement qu'elle a vis-à-vis de ses propres supporters. Je rappelle que cette année, 4 supporters ont été interpellés dès 6h du matin à leur domicile par des mecs de la BAC pour des histoires de fumigènes. Et c'est le club qui avait porté plainte contre ses propres supporters afin d'être bien vu vis-à-vis de la LFP, puisque évidemment, ce n'est pas simplement la faute d'être dirigeant toulousain, c'est également la faute des instances françaises qui fait la chasse aux supporters. Et on va le voir dans d'autres clubs, principalement à Bordeaux, dans pas longtemps. Donc bref, après tout ça, on va essayer de contextualiser et comprendre déjà pourquoi on a l'impression que le club coule et tout le monde s'entapte et surtout comment on peut arriver à cette situation-là. Alors avant tout, il faudrait rappeler une chose, c'est que Toulouse, au tournant des années 2000, est repris par un jeune homme d'affaires local qui justement aime vraiment le football, qui s'appelle Olivier Sadran. Et il ne faudra jamais oublier qu'Olivier Sadran, à cette époque-là, il sauve le TFC, il met beaucoup d'argent personnel et il y a cette fameuse épopée des Pichounes, emmenée par Christophe Revault, Cédric Fauret et tant d'autres, s'est remontée jusqu'en Ligue 1, on se rappelle aussi avec l'explosion à ZF. Bref, c'est une histoire aussi familiale que tragique que belle. Et ce Toulouse, au tournant des années 2000, emmené par Éric Monbaerts, je trouve que c'est l'une des très très belles histoires du football français à cette époque-là. Et ensuite, il y a eu quantité de joueurs qui ont été formés, on se rappelle tout, de cette génération, avec Étienne Capoue, Moussa Sisoko, Daniel Congrès, ensuite il y a eu aussi Wissam Benyeder qui lui, pour le coup, était arrivé en post-formation, puisqu'il était à Alfortville avant et au futsal. Bref, c'est ce Toulouse-là. Ensuite, incarné par Eli Boop, puis Alain Casanova, une stabilité, une équipe certes assez défensive, mais qui est capable de faire des excellents coups sur le marché des transferts, notamment offensivement. On se rappelle de Johan Elmander, quand même, c'était pas rien. Tu as Benyeder, tu as Elmander, c'était magnifique. Tu as eu des Oscar Trero, peut-être un peu irrégulier, mais quand même qui tripotait bien la balle. Des Abel Aguilar, des Brave White. Bref, il y a eu des véritables coups réalisés par le TFC, qui tutoyaient quand même l'eau du classement, avec parfois des moyennes, des affluences à plus de 20 000 personnes. Parce que souvent, on dit, oui, mais Toulouse, c'est pas une ville de foot, etc. Alors, c'est vrai qu'avec le stade Toulousain, c'est compliqué, mais il y a un problème, en fait, c'est que le stadium est trop grand. C'est-à-dire qu'il fait plus de, je crois, 35 000 personnes, mais qui aujourd'hui en Ligue 1 est capable de remplir plus de 30 000 ? Donc forcément, quand tu remplis à 16 000, 17 000, ce qui est une influence tout à fait correcte, bah t'as l'impression qu'il est à moitié vide, donc tu te dis, putain, les gens viennent pas. Mais c'est faux, même cette année où c'est compliqué, tu as une influence de plus de 14 000 personnes. Et si tu regardes les dernières saisons, tu trouves des 16 000, 17 000. Je veux dire, tu as beaucoup de clubs qui aimeraient faire l'affluence de Toulouse. Alors certes, c'est pas la meilleure du monde, mais tu as une vraie base de supporters qui est là. Mais une base de supporters aussi qui commence à en avoir marre de cette gestion-là. Donc comme je vous le disais, au début de l'aventure, Olivier Sadron était vraiment investi. Des personnes, bien évidemment, qui ont oeuvré dans l'ombre pour que le Toulouse FC soit un bon club de Ligue 1 et qu'il y ait un bon traitement vis-à-vis des fans, de la communication. Bref, presque Toulouse était même novateur à cette époque-là. Et rapidement, ça a beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que le business d'Olivier Sadron a progressé, progressé, progressé. Donc il avait moins de temps à consacrer à Toulouse. Mais c'est surtout, il y a des cassures. Alors certains l'attribuent notamment à l'affaire 2010, 9x9, etc. Un petit dégoût pour ce que devenait le football, l'étude des footballeurs, etc. Peut-être un choc générationnel ou que sais-je. Mais Sadron était de moins en moins impliqué. Et au fur et à mesure que son implication était moindre, le club se recroquevillait sur lui-même. Et c'était compliqué. Il a mis des gens, évidemment, pour gérer les affaires au quotidien. Aujourd'hui, on pense à Jean-François Soukasse, qui est justement au club tout le temps, qui travaille, mais qui n'est pas forcément l'homme le plus aimé. Aujourd'hui, vous retrouvez des Dominique Karibagé, des Panthi Siriax, des Jean-Joël Perrier-Doumbé. Tout ce sort. Ces gens-là s'occupent de la cellule de recrutement. Tandis que Panthi Siriax, c'est plus ou moins le coordinateur sportif. C'est plus ou moins ce que va essayer de faire Maxwell au Paris Saint-Germain. Tu as également Ali Rashedi, qui a été le directeur sportif pendant tant d'années, qui avant était agent avec Stéphane Canard. Et qui, officiellement, est en retraite, mais il continue de faire des missions ponctuelles pour le TFC, notamment pour les recrues à l'étranger. Et Ali Rashedi, par exemple, c'est lui qui a incarné beaucoup de... Je vous dis, toutes ces recrues-là. Les Trejo, les Aguilar. Alors ça, c'est vrai qu'il y avait aussi l'influence d'Alain Casanova là-dedans, qui aimait beaucoup la pâte espagnole. Mais quand tu vois la filière de l'Est aussi, avec les résultats que ça a connus, on pourrait se rappeler du Tchèque Pavel Fort. Cet attaquant totémique, d'ailleurs, où le transfert, on le qualifiera de folklorique. La filière serbe, Ninkovs, Pajic, Vescovac, avec le résultat qu'on a connu, même si Ninkovs n'était pas un mauvais arrière-droit au demeurant. Et donc Ali Rashedi continue d'être là. Et en fait, si vous voulez, ce petit cercle, eh bien, il est resté, il est resté. Et ce sont les hommes d'Olivier Sadrant. Donc on ne conteste pas, évidemment, ce que va dire le boss. Parce que ces gens-là, ils sont en place depuis tellement d'années. Et donc ils se roisent tous entre eux. Ils font leur petite tambouille, tranquillement. Et à Toulouse, la soupe, oh, elle est bonne. Ouh, la soupe, elle est bonne. Il suffit de voir la masse salariale. Toulouse a une très belle masse salariale, plus de 30 millions quand même. Je crois que c'est la douzième masse salariale de France. Pour un budget, par contre, qui n'évolue pas. Le budget, il a 35 millions depuis des années. Parce que les ambitions à Toulouse, non. Comme je vous dis, au fur et à mesure de l'investissement, Olivier Sadrant s'est détaché du club, peut-être détaché également du foot, de moins en moins présent. Alors on peut le comprendre, ces affaires, aujourd'hui, sont vraiment fleuries. Il n'y a pas d'autre mot. Mais par contre, et c'est là, en fait, le paradoxe du club, c'est que d'un côté, tu dis, voilà, le foot, maintenant, comme ça, je ne m'y reconnais plus vraiment. Mais par contre, le business des transferts, là, il n'y a pas de problème. Là, dès qu'il y a un gros transfert, je suis là, allons signer. Et, alors, Toulouse ne travaille pas vraiment avec des agents en particulier. Tu vois, il y a des clubs, par exemple, comme Angers, il y a des agents maison, avec ce qu'il y a derrière. Toulouse, non. Si tu peux faire un business, on t'ouvre les portes, il n'y a pas de souci. Alors, Issa Diop, il est quand même parti à West Ham avec McKay, je ne vais pas rappeler ce qui s'est passé avec ça là, et Bakary Sanogo. Bon, je ne vais pas rappeler non plus ce qui s'est passé récemment. Grande publication dans l'équipe, on pouvait lire. C'est assez faute le rythme. Donc, tout le monde peut faire du business à Toulouse. Et c'est vrai que Sadran a toujours eu la réputation d'être très dur en négociation sur les ventes. On se rappelle à l'époque de Ben Yedder, Sissoko. D'ailleurs, les joueurs ont été très patients, ils sont restés. Ce qui montrait que tu avais aussi une certaine... Je trouve qu'il y avait une véritable transmission de valeur dans le secteur formation à Toulouse, qui est quand même globalement le seul secteur aujourd'hui du club qui marche à peu près, même si les dirigeants de la formation vis-à-vis de leur contrat, etc., on pourra en reparler. Je parle de la qualité des entraîneurs, du recrutement. Ils ont notamment un excellent recruteur en région parisienne. C'est lui qui était à l'origine de l'avenue de Ben Yedder et d'autres. Et puis même dans la région toulousaine, tu as des vrais talents. Donc ça, on peut vraiment dire qu'il y a une continuité. Même si on pourrait faire une critique, c'est que souvent, Toulouse va former des joueurs à profil défensif. D'ailleurs, on peut le voir encore dans l'effectif aujourd'hui avec Diakité, qui est, je pense, l'un des meilleurs espoirs toulousains à ce niveau-là, ou Goncalves. Même si tu as le petit Connet aussi, potentiellement, qui pourra faire quelque chose, mais ce n'est pas évident. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est là où, justement, c'est très intéressant et je vais re-signaler ce paradoxe-là. Comment vous expliquez que quelqu'un expliquant sa lassitude vis-à-vis du monde du foot reste quand même dans le monde du foot et participe activement à toutes les grosses ventes ? On peut se poser quand même certaines questions. Je rappelle qu'Olivier Sadran, homme d'affaires, donc qui est venu dans le foot pour les meilleures raisons au début, donc sa fortune aujourd'hui, c'est la 252e de France, si je ne dis pas de bêtises, elle a quand même considérablement augmenté grâce justement au Toulouse Football Club. Pas l'argent des transferts, etc., mais par la visibilité que ça lui a donnée, la carte de visite que lui a donnée le TFC, la médiatisation, etc. Ça a été un apport essentiel pour ses business parce qu'il a connu également Nasser El Khalafi grâce au TFC. S'il n'y était pas, il n'aurait pas pu le connaître. Et à partir de là, il a récupéré divers contrats, notamment au Moyen-Orient et principalement au Qatar. S'il n'avait pas connu Nasser, ce n'était pas possible. Et même aujourd'hui, la société d'Olivier Sadran s'occupe par exemple du catering pour le Paris Saint-Germain. Donc, on voit vraiment que grâce au football et le réseau incroyable que ça produit, Olivier Sadran a pu croître en tant que businessman et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il reste au club. Alors, c'était assez marrant justement quand il y avait des discussions, on parlait avec Manchester City parce que, imaginez la réaction des Qataris si Olivier Sadran allait avec les Emiratis. Tout ce qu'il avait au Qatar, évidemment, vous vous doutez bien, ça aurait été fini. Je l'avais expliqué quand les Violets justement m'avaient gentiment interrogé sur ce que je pensais du club. Et déjà, à l'époque, j'avais dit le véritable projet à Toulouse. Alors, je me suis peut-être un peu trompé. Le véritable projet à Toulouse, il est là. Ça peut paraître un peu surrealiste. Ce n'est surtout pas de jouer une Coupe d'Europe. Ce n'est surtout pas d'aller trop haut. Alors là, non. Pas de Coupe d'Europe. Attention, il ne faut pas qu'on s'emmerde trop. Ça ferait trop de matchs. Ce serait le bordel. Donc, c'est le milieu de tableau. C'est 10-12ème. On ne parle pas de nous. C'est vraiment un truc. Il ne faut pas qu'on parle de nous. Tranquille. Et on fait 2-3 gros transferts. Merci d'être venu. Bonne nuit. Ambition 0. Tu as l'impression que Toulouse, on t'a quitté toute joie de vivre. Tu vas à l'intérieur du club. Tu as des gens tellement antipathiques. Dire bonjour. Oh, vous êtes dégueux, voyons. Donc, c'est le club quand même qui va dénoncer ses propres supporters à la police. Mais quand même. Assez folklorique. C'est un club. Dire bonjour. Ouh là là. Ça ne communique absolument pas. C'est un club avec les journalistes. C'est une horreur. Tu as l'impression que c'est un mélange entre l'Erythrée et la Corée du Nord. Et le Turkménistan, tu vois. Bah, c'est un peu ça. Et alors, si tu oses dire des choses sur le TFC, alors là, tu es banni et ce n'est pas possible. Martin Truchot, le responsable de la communication, tu demandes à tous les journalistes. Ils vont tous te dire à quel point ils le haissent. Le haï. Mais c'est un mec hautain. Il nous prend pour de la merde, etc. Tant et si bien que pour avoir une interview avec Toulouse, un club dont personne ne parle quasiment, sauf les médias locaux, mais tu mets limite, il faut passer sous le bureau, je ne sais pas quoi. Alors que tu as des gens magnifiques au club. Tu as des gens qui disent mais non, il y a des consignes. Donc, c'est fermé à double tour. C'est quoi l'intérêt de fermer à double tour le TFC ? Il n'y a déjà pas grand monde qui parle de toi quand on s'intéresse. Je ne sais pas. C'est vraiment un mystère. Puis surtout, il ne faut pas oublier tous les fans qui ont envie de quelque chose quand même, qui ont envie de savoir ce qui se passe dans le club, qui ont envie de voir. Bah non. La communication, c'est zéro. Le marketing, c'est assez compliqué. Et puis alors, je vous dis les ambitions. Et c'est là en fait le autre paradoxe du Toulouse Football Club. C'est que d'un côté, vous avez un truc de formation où vous vous dites à long terme, il peut vraiment avoir des talents, etc. Mais la politique à court terme, il suffit de voir les recrues. Wesley Said, ce n'est pas un mauvais joueur. Mais tu vas faire ton record d'achat pour Wesley Said qui sortait d'une saison à Dijon. Je n'ai rien contre. Tu vois, mais tu vas mettre autant Firmin Moubélé que tu allais chercher à Rennes en prêt qui ne jouait pas à Rennes. Tu dis, on va faire un prêt avec option d'achat. 5 millions l'option d'achat si tu te maintenais. Firmin Moubélé donc après, il n'a plus joué. Là, il est prêt au Kazakhstan où il joue à peine parce qu'il a une blessure au genou. Firmin Moubélé, 5 millions quand tu es Toulouse. Alors attention, parce qu'encore une fois, il y a des investissements qui sont globalement réalisés par Olivier Sadron. Je vous dis, la masse salariale est quand même assez importante. Tu as des gradelles à 180 000 par mois. Tu as pas mal de mecs à 100 000 et tout. Donc, je vous dis, la soupe, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Et le business model, c'est donc, on espère qu'un ou deux jeunes sont là et comme ça, on va les vendre rapidement. Donc là, c'est le but avec Diakité, avec Sangaré. Évidemment, essayez de ne pas refaire la bourde qui a été faite avec Todibo parce que justement, tu as des gens, je vous dis, les formateurs, etc. Pas de problème. Dès que tu montes, alors là, c'est lutte d'influence et on essaye de placer notre gars, on fait notre tambouille, etc. Parce que vu que le président, il n'est pas là, c'est comme je vous dis, c'est comme Animes. Rania Sable, le président, il n'est pas là. les sourires, elles dansent. Et là, c'est la même chose. Et vous vous retrouvez avec, à l'époque, la filière serpe qui est venue. Tu peux te poser quand même certaines questions sur les montants. Je dis ça, je ne dis rien. Toute la filière, il y avait aussi ce fameux joueur roumain et polonais. Le joueur roumain qui a préparé au Qatar pour plus de 2 millions. Il jouait même pas à Toulouse, il avait 30 ans. D'ailleurs, c'est marrant les relations PSG-Toulouse. Clément Chanteau, Madrien Rabiot, Hudson-Edouard, il peut y avoir surtout Serge Jaurier où il y avait des offres bien supérieures d'Angleterre. Mais Toulouse a préféré, dans un élan sans doute de bonté pour le football français, prêter le joueur au PSG avec une option d'achat qui était bien moindre que toutes les offres en Angleterre. Alors qu'Olivier Sadran va racler jusqu'au moindre centime pour tous ses joueurs. Mais là, visiblement, pour le Paris Saint-Germain, ça va. Je ne sais pas. Non, mais ça. Tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est que d'un côté, on dit le foot, on n'aime pas l'ambiance ce que ça génère, etc. On n'aime pas ce que ça devient. Mais quand il faut faire du business grâce au foot, là, par contre, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quand même une constante. Et aujourd'hui, on a un club à l'abandon. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas vraiment investir pour le mercato d'hiver. On est résigné. Alors, la seule chose bien, c'est que si le club tombe en D2, ça ne finira pas comme Socho potentiellement. C'est-à-dire que tu as un investisseur qui sera là, le club ne va pas tomber en faillite. Ça, c'est très très bien. Mais alors, le reste, on s'en tape. Les joueurs, on met en première ligne des gamins de 18-19 ans. Ce n'est pas leur rang de service. C'est peut-être la meilleure manière pour eux de se griller les ailes. Et c'est lunaire. Il faut voir l'effectif qui n'est pas du tout équilibré. Tu te demandes qui décide de quoi dans le club. Et à chaque fois, quand tu parles des agents, des intermédiaires, des recruteurs d'autres clubs, etc. Ils te disent Toulouse. Non, mais on ne sait pas. Oui, tu as Dominique Arribagé qui est là. Je vous dis, tu as Jean-Joël Paris-Dombe avec un seul de recrutement. Tali Rashidi, il est encore plus ou moins là. Tu as des gens qui conseillent. C'est folklorique. Bref, il ne faut pas croire que ces quelques affaires fassent de Toulouse le club le plus borderline de France. Loin de là même. Vous avez pire en ligne et en ligue de l'attention. Et le véritable problème du club, c'est l'engrenage dans lequel il se trouve. C'est-à-dire un enthousiasme quasiment nul, une passion un peu perdue, un désintérêt qui touche tout le monde. Et cette sinistrose-là, on la voit des dirigeants, des employés, des joueurs et des supporters avec de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce club-là. Parce que si vous prenez l'effectif, vous avez des bons gamins, vous avez des bons joueurs. Deux-civis, ce n'est pas un mauvais joueur. Sans garer non plus, vous avez des jeunes intéressants. Mais le problème, c'est que quand au fur et à mesure tu as un engrenage, tu rentres dans un système qui te quitte presque toute passion, toute envie d'avoir un football léché, etc. Tu arrives à cette embouille actuelle. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose. C'est que la relégation, elle ne prend au club depuis des années. Il y a deux raisons pour lesquelles ils ne sont pas descendus. C'est l'incroyable faiblesse de la Ligue 1 et c'est aussi quelques opérations sauvetage qui ont été miraculeuses et qui ont procuré de véritables émotions aux personnes. On pense notamment à cette fabuleuse fin de saison avec Pascal Duprat. Et d'ailleurs, remarquez, cette fabuleuse fin de saison, elle avait créé quelque chose. Elle avait drainé un véritable entrain avec des abonnements en hausse, etc. Pourquoi ? Parce qu'à Toulouse, le véritable problème, c'est qu'on a quitté quasiment toute émotion du club et aussi le football. Bon courage à toutes les personnes supportant ce club-là, aux employés, aux joueurs en espérant le meilleur. Mais bon, malheureusement, je suis assez pessimiste. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne et très vite, on continue le Tour de France en évoquant même les clubs plus ou moins disparus dans les divisions inférieures. Ciao !